Comme rapporté par Afrique Plus, l'ONG islamique Genra a identifié 12 victimes sénégalaises dans le scandale Dubai-Porta-Poti. Face à la presse, renseigne notre source, à l'issue d'une audience au Palais de la République, il a précisé que le chef de l'État, Maki Sal, a pris des engagements pour leur rapatriement. « De 20h à 23h, le président Maki Sal m'a fait comprendre qu'il va mettre en rapport en urgence avec une autorité de l'État pour que nous puissions travailler ensemble dès ma sortie d'audience le lundi 9 mai », avait-il déclaré. Mame Maktar Gaye, qui dénonce ce scandale à l'actif de mafia, rabatteur dans le cadre de l'immigration clandestine, s'en est également pris aux mises et influenceuses. Dénommé Dubai-Porta-Poti, ce scandale comporte des vidéos choquantes mettant en scène des filles de différentes nationalités s'adonnant à de la scatophilie avec de riches hommes d'affaires dans la capitale émiratie. Ces vidéos obscènes et dégueulasses sont devenues, depuis ce week-end, virales sur les réseaux sociaux. D'après les informations lâchées par l'influenceur ivoirien Camille Macossa, pas moins de 57 de femmes ivoiriennes dont 5 influenceuses, 7 miss, 8 artistes, 6 webcomédiennes, 16 tiktokeuses, 7 mannequins et 2 animatrices téléchroniqueuses ont été identifiées dans ce scandale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !